... Les archives départementales de la Haute-Savoie à Annecy. Ici, des milliers de documents sur l'histoire du territoire sont précieusement conservés, classés et mis à la disposition du public pour être consultés. ... Récemment, ce service du département a acquis un nouveau fonds d'archives et il est très varié. De ce fonds-là, on a un bon exemple assez représentatif avec de la correspondance, avec des imprimés, des articles de presse et puis des éléments iconographiques. Tous ces documents datent de la fin du XIXe siècle et ont appartenu à un artiste, Gabrielle Lopé. Ce fonds d'archives est entré ici en 2015, suite à un don de Jean-Antoine Savine, arrière-potifiste de Gabrielle Lopé. On y retrouve des publications de photos de l'artiste. Une des photos qui a rendu Lopé célèbre dans le monde de la photo. Cette photo, elle a fait le tour du monde. Mais Gabrielle Lopé a aussi été un pionnier de la peinture de montagne. Pour découvrir ses œuvres, il faut se rendre à Chamonix. Ici, au centre de congrès Le Majestique, sont exposées quelques-unes des toiles de l'artiste. Elles ont été acquises en 1982 par les Amis du Vieux Chamonix. Ici, vous avez le massif du Mont Blanc, vue du Buet. Le Buet étant un lieu où on allait régulièrement pour s'entraîner avant de faire l'ascension du Mont Blanc. Lopé, un peintre qui s'attache, a donné une image réaliste et fidèle de la montagne. Lopé est l'immensité des paysages alpins, comme sur ce tableau monumental. Vous avez des personnages, trois petits personnages. Ces personnages nous permettent de voir l'échelle, c'est-à-dire l'immensité de la montagne par rapport à la petitesse de l'homme. Des toiles tellement réalistes que les alpinistes de l'époque s'en servaient pour préparer leurs excursions. À cette période, la photo n'était pas encore très répandue et Gabriel Lopé est l'un des tout premiers peintres à gravi à les sommets. C'était un alpiniste, il a fait, je crois, 14 fois le Mont Blanc. Alors qu'on est à une époque où quand même, bon, il y a un certain nombre de personnes qui font le Mont Blanc, mais c'est quand même une époque où chaque fois que vous faites le Mont Blanc, vous donne, enfin, ça existe toujours, un certificat. Et avant, alors, dans les années qui précèdent, vous savez que chaque fois que quelqu'un réussissait le Mont Blanc, on tirait un coup de canon à Chamonix. Mais pour apprécier pleinement les œuvres de Gabriel Lopé, il faut en savoir encore un peu sur sa vie. Pour cela, retour aux archives départementales à Annecy, et plus précisément dans ce magasin où le fond Lopé est conservé. Alors en ce qui concerne sa vie, on va trouver dans ce fonds d'archives des documents qui sont, par exemple, des extraits de contrats de mariage, des choses qu'on relève du personnel. On va retrouver également des agendas qui sont tenus annuellement par Gabriel Lopé et où il va, au jour le jour, noter tout ce qui se passe à la fois dans sa vie, mais aussi quand il se rend en excursion, quand il se rend au sommet des montagnes. Vendredi 3 août 1877, Mont-en-Vert, déjeuner sur le glacier. On ne peut pas connaître Lopé si on n'a pas ses archives. Parce que sa peinture, certes, mais c'est une peinture de paysage, donc on va découvrir Lopé, l'alpiniste derrière. Mais on ne connaît pas Lopé, l'homme, si on n'a pas cette correspondance, si on n'a pas ses agendas, si on rentre dans l'intimité du personnage. Mais toutes ces archives ne sont pas que la trace de la vie d'un homme. C'est aussi le témoignage d'une époque. Les documents de Lopé éclairent par exemple sur ce qu'était le tourisme en montagne à la fin du 19e siècle. C'est une période où l'alpinisme se développe. Le tourisme va commencer à se développer. Quand Lopé arrive à Chamonix, dans les années 1849 par exemple, il y a très peu d'hôtels à Chamonix. Il va quand même avoir, par sa peinture, aidé à développer le tourisme hivernal. C'est bien ici tout l'intérêt pour les archives départementales de la Haute-Savoie de collecter auprès de particuliers des archives privées et compléter ainsi les archives publiques issues de l'administration. L'intérêt justement de ces fonds privés, c'est de venir éclairer différemment, de donner un éclairage complémentaire pour mieux connaître l'histoire de notre territoire, le département de la Haute-Savoie, sa géographie, les hommes et les femmes qui y ont vécu, puisque la mission des archives départementales, c'est d'assurer la conservation du patrimoine écrit de notre département. Aux archives départementales, 25 kilomètres linéaires de documents sont ainsi conservés. Ils racontent l'histoire de la Haute-Savoie du XIe siècle à nos jours.